... ... ... ... ... ... Florence Ward. Florence, bienvenue sur le centre du Yasmine. Ben bonjour à vous et merci de m'accueillir. Bonsoir, bienvenue sur le centre du Yasmine pour la première fois. Ben oui, merci. C'est très gentil à vous. Bon Florence, vous pouvez nous parler un peu de vos expériences musicales et tout ? Alors mes expériences musicales datent depuis que je suis toute petite puisque j'ai toujours eu cette passion pour le chant et l'écriture. Donc je suis auteur-interprète, j'écris mes textes, je les interprète. Elles sont tout aussi bien libres à des personnes qui pourraient éventuellement les interpréter. Voilà, tout simplement je vis cette passion depuis que je suis petite. Actuellement je suis en sortie de cet album qui est en finalisation, qui va pas tarder à sortir ainsi que ses vidéos. Je suis en collaboration avec Ifret Jauzerat qui est le régisseur de Rachid Tahar. J'ai rencontré Henri Panovani, Zao, Faudel tout au long de mon chemin et puis donc là je concrétise cet album qui j'ai hâte à ce qu'ils sortent avec mes textes qui sont du vécu, qui sont du vrai, que des personnes peuvent se reconnaître dedans. Voilà, tout simplement. Alors, on va faire un petit bibliographie de vous. Bien sûr. Florence Ward, c'est après son départ de France pour la Tunisie que Florence décide de devenir une artiste interprète à part entière. Elle rencontre Ifret Jauzerat. C'est ça? Ifret Jauzerat, c'est Sam Lem. Ok. C'est le manager de Florence. Il travaille avec Rachid Tahar, Faudel, Henri Panovani, Saïsaï, Testroy Man, Saou, et qui se met en tant que producteur de son premier single. Elle envisage de séduire le public tunisien avec l'île et l'île avec un son résolument. Clame louange et un texte plein d'amour. Florence Ward, c'est son nom d'artiste. Elle assume totalement nos réserves bien des surprises sur son album. Elle le prépare dans le charme de la Marse à Tunis, là où elle a eu domicile et où elle se sent si bien. une artiste à suivre pour son art de vivre la musique et son tempérament de muse. Yélie, Yélie, on va l'écouter juste après. Parle-nous un peu comment tu as vu notre pays Tunisie. Alors, le pays de la Tunisie, je l'ai vu il y a plus de 5 ans. Je l'ai vu avec beaucoup de charme, beaucoup de valeur. C'est sûr qu'actuellement, on ne peut pas tout à fait parler des choses. Puisqu'il s'est passé, moi j'ai vécu la révolution. J'ai vécu ce que ce peuple a vécu avec solidarité. Parlez-nous un peu de votre production. On parle de votre production de la musique et la Tunisie que vous avez aimée. Oui. Alors, ma musique, elle m'emmène, elle m'emporte, elle me transforme dans un pays de la Tunisie, comme Bizerte, comme Haute. Puisque j'ai visité Tozer, Cheneni, j'ai visité Matmata. J'ai fait beaucoup de villes en Tunisie. Notamment, j'ai vécu 3 ans à Sousse, donc je connais parfaitement la ville de Sousse. Je suis venue récemment sur la Marsa, où je me sens bien aussi. Maintenant, mes textes sont écrits principalement aussi lorsque je vais visiter une ville comme Bizerte. D'ailleurs, vous avez le titre et vous le voulez entendre. Et on va entendre Bizerte juste après. Exactement. Donc, c'est toujours des valeurs d'amour, de respect, de couleurs, de gens, de personnes chaleureuses, voilà, qui sont dans mon texte et que je chante. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre chose à dire que les valeurs de la Tunisie qui sont aussi charmantes, accueillantes, chaleureuses et tout simplement, quoi. Alors, vous savez, vous avez trois chansons. Oui. Trois chansons et vous chantez ici en Tunisie. Vous avez enregistré ici en Tunisie. Voilà, j'ai enregistré à Sousse. Oui. C'est en cours de finalisation. Bon, j'ai plus de trois chansons. Seulement, voilà, je vous donne pas... Nous avons trois chansons. Oui, oui, moi, je vous donne pas les autres parce qu'elles sont en cours de finalisation aussi. Et puis, même celle-ci, ceci étant, oui, voilà, j'ai écrit beaucoup de textes où je m'implique, où ce sont des histoires vraies, comme je vous ai dit il y a peu de temps, où les gens, où les personnes aussi bien féminines que masculines peuvent se reconnaître. Voilà, quoi. De toute façon, l'écriture, c'est des histoires vraies, c'est par observation. Je peux très bien être sur une terrasse d'un café, observer des personnes, assister à une scène et écrire un texte tout de suite, quoi. Voilà, ça me vient comme ça, je peux pas expliquer, c'est naturel. J'ai besoin de l'écriture pour pouvoir exprimer, extérioriser, voilà, le sens des textes, en fait. OK. On va prendre une pause musicale avec une chanson Yélil Yélil. Voilà. Une chanson dédiée à une personne tunisienne qui, au bout de deux ans, arrivait dans ce pays après deux ans, que j'ai rencontré. Une personne tout à fait honorable, avec des valeurs, comme tout ce que j'éprouve ici, et voilà, tout simplement. OK. On va écouter une chanson Yélil Yélil, produit par votre manager Yves Fresh. Écrit par moi, et donc interprété par moi-même, et donc co-écrit par Yves Fred Jaoui Zerat. OK. Avant de téléviser la chanson à l'antenne, tu peux nous chanter un peu en live, Yélil Yélil ? À l'homme unique, de ta voix acoustique, tu m'as donné le sourire, la gaieté. Quand un matin, au soleil, au café, depuis cet instant, ta présence m'a troublée. Etc. Etc. On va écouter la chanson tous maintenant. Tout à fait. Etc. 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 Ça va créer unedosinonyme de chanson, partager comment mon site red για acht feelings, et liste hacia le sorry à Russian, et voilà, tout ça, à l'interdéphナ.